bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons travailler un tableau abstrait floral si vous aimez mes vidéos je vous invite à vous abonner c'est gratuit il suffit de cliquer sur la petite cloche et vous recevrez des notifications à chaque nouvelle sortie de vidéo en attendant à nos goutons pour réaliser cette vidéo j'utilise une toile en coton tout simple format 29 par 29 j'aurais très bien pu utiliser du lait ou une forme à supérieur si je l'avais souhaité je l'ai enduite d'une couche fine de gesso ou d'acrylique blanche j'ai séché ou sèche-cheveux et je peux commencer j'aurais besoin de blanc de titane de noir et de rose vif première étape je prends du blanc et je viens enduire la totalité de la toile je fais une couche moyenne ni trop ni trop peu je ne cherche pas à faire d'effet particulier j'essuie mon couteau et je viens prendre du noir sur la totalité de ma lame couche assez épaisse je pose j'incline et je glisse j'aime l'effet déstructuré donc c'est plein en démarrage et ensuite progressivement il y a de moins en moins de peinture et j'exerce une pression de moins en moins forte pour qu'en décollant le couteau fasse cet effet de glisser je refais la même chose dans l'autre sens je pose j'incline et je glisse je prends toujours sur le côté droit si je suis droitière j'aurais pris et je travaillerai du côté gauche si j'avais été gauchère donc je prends un petit bourreli de peinture et je viens du centre écrasé et relevé pour créer des effets d'une ligne qui serait aérienne mais avec un plein plein et des je fais la même chose de l'autre côté je pose j'écrase et je soulève en sortant je viens maintenant à vide continuer un léger déstructuré des fois en haut des fois en bas je prends soin de ne pas trop toucher les pleins de mes traits précédents car ils apportent de la texture je fais la même chose un petit peu dans l'autre sens j'obtiens ainsi un motif en forme de croix centrale sur lequel sera posée mes fleurs je prends maintenant mon peigne à griffé celui-ci est un peigne à pâtisserie vous en trouverez certainement sur amazon peut-être dans un magasin de pâtisserie matériel de pâtisserie ou dans un magasin de beaux-arts peut-être un peigne à griffé certaines personnes m'ont dit également que un peigne pour la colle de carrelage trouvé dans un magasin de bricolage pouvait convenir je maintiens mon couteau et je viens faire un arc je conserve les résidus de peinture pour venir faire un élément de décoration sur la partie haute ma base est prête je viens maintenant travailler mes fleurs je réalise souvent des vidéos avec des fleurs puisque le couteau est extrêmement bien adapté à cette technique donc nous allons faire la fleur en trois que vous avez très certainement déjà vu je mélange de manière non homogène un peu de blanc dans mon rose créer des effets je prends et généreusement sur mon couteau je peux enlever un petit peu si je trouve que mon pétale serait trop large et je viens poser et je fais un j'essuie bien mon couteau j'ai deux options ici en venant poser il y a le noir de derrière qui ressort deux options j'aime l'effet que ça donne et je le laisse deuxième option je n'aime pas forcément l'effet que cela donne il me suffit de venir repasser une deuxième couche et le noir par transparance est ainsi recouvert j'essuie et je viens faire mon pétale 2 devient un peu en forme arrondie rejoindre un comme si je voulais former un coeur donc un ou deux il me manque plus qu'à faire plus important le support le 3 légèrement décalé j'écrase et je remonte de manière stylisée ici mais remonter du noir c'est parfait c'est très joli ça souligne mon bourreli si je n'avais pas aimé et les petits bourrelets qui se créent il suffit de gratter mais je le brasserai pas parce que c'est trop joli il suffit de gratter avec la pointe du bouton l'excédent et éventuellement de revenir avec un bourrelet de rose je prends maintenant une belle boule de noir je la pose au centre de la fleur juste au dessus du troisième pétale je viens composer les petits petites étamines avec un tout petit fait bourrelet de blanc je crée un arc de cercle pour donner du volume à mon coeur je tourne mon tableau et j'en fais un second ici un peu plus petit 2 et 3 ici ça a griffé ça a enlevé un peu de peinture contrairement à ici je trouvais que c'était joli le noir là en fait c'est un manque de couleurs je trouve pas ça très élégant il suffit de venir en appuyant un petit peu moins fort ce coup-ci une autre couche de rose toujours mon petit boule de noir je griffe mes étamines je les griffe avec souplesse en arrondi je fais pas ici mon petit arc blanc voici ma fleur 2 et je vais venir faire la 3 de manière extrêmement graphique aussi à l'envers ce coup-ci et à nouveau un petit peu plus petit plus petite un petit peu plus 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 petit je viens avec l'arrière d'un pinceau si je le souhaite griffer je prends un petit peu de rose et je viens faire un fin trait ici et deux traits ici pour accentuer le côté graphique de ma composition je croise avec un fil il est terminé petit format maxi résultat il a été travaillé en un seul jet et là vous avez pu le voir sans accélération pour ceux qui les souhaitent ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les petits points donc là j'ai délui j'ai délui un petit peu de noir dans du bon spirit et je vais faire quelques petites projections pour donner un côté encore plus abstrait et moderne à ma composition quelques points fin et quelques gros points voilà ce tuto express et moderne est terminé j'espère que ça vous a plu j'adore travailler les fleurs au couteau c'est un outil extrêmement bien adapté si vous avez aimé vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime vous pouvez me laisser un message et surtout vous pouvez vous abonner et en actionnant la petite cloche vous recevrez des notifications à chaque sortie d'une nouvelle vidéo en attendant si vous voulez retrouver les plus anciennes il n'y a rien de plus facile il suffit d'aller dans l'onglet vidéo de ma chaîne et de faire défiler il y en apporte tous les goûts et pour tous les niveaux je vous souhaite une belle journée je vous dis à lundi pour un tuto plus classique à très vite au revoir j'avais testé j'ai lundi pour une petite information j'ai visité ją je vous dis à l ancora encore j'ai rencontré